Une pierre de la couronne de Lucifer tombée du ciel. Cette chute est le début d'une légende qui a traversé toute l'histoire. Une légende qui a fasciné l'humanité de tout temps. La légende du Saint Graal. Le Saint Graal. Des milliers de chercheurs dans le monde enquêtent sur cette relique légendaire. Où se trouve le Graal ? Cette question se pose encore aujourd'hui. Mais en quoi consiste vraiment cette quête mythique du Saint Graal ? Qu'est-ce que le Graal ? En réalité, nous ne pouvons rien en dire. Le Saint Graal, en tant qu'objet, trouve sa fonction dans d'immombrables contes et légendes. De manière chaque fois différente, mais toujours identifiable. Par exemple, sous forme d'une pierre magique, ou d'un récipient sacré ayant servi au Christ pour célébrer la scène. Ou encore d'une coupe ayant recueilli le son du Christ mourant. Ou d'un élément de la couronne de Lucifer qui tombe à du ciel sur la terre. ou d'un élément d'un mort. Ou d'une balle de Lucifer qui tombe à du ciel sur la terre. Ou d'un élément d'un mort. Ou d'un mort. Joseph Tarimassi, l'un des personnages essentiels de l'histoire du Graal. Selon la légende, il fut le premier gardien du Saint Graal il y a 2000 ans. Dans les évangiles du Nouveau Testament, Joseph Tarimassi apparaît en réalité parmi les premiers disciples juifs de Jésus dans l'histoire. Toutefois seulement pour une courte durée. Il est identifié en tant que membre du Haut Conseil de l'autorité religieuse juive à Jérusalem. Il n'entre en jeu qu'après la mort de Jésus sur la croix. Lorsqu'il demande la dépouille de ce dernier à Ponce-Pilate pour la déposer dans le tombeau qu'il s'était fait aménager pour lui-même. Joseph Tarimassi entend tout. Il sait. Et voilà qu'on le met en prison. On nous dit qu'on emprisonne Joseph Tarimassi quarante ans. C'est symbolique. La quarantaine, les quarante jours du Christ, après, il va rester réincarné quarante jours. Joseph Tarimassi va rester dans l'ombre du cachot quarante jours. Très curieusement, si l'on regarde la Bible, si l'on regarde les traditions religieuses, il est enfermé, il est mis dans le cachot avec son récipient. Et il va être nourri par la nourriture spirituelle du Graal. Joseph Tarimassi est le premier à tester l'efficacité, le pouvoir magique, sacré du Graal. On suppose que c'est au moment de la Seine que Joseph Tarimassi est pour la première fois en contact avec le Graal. A-t-il bu à cette coupe du destin ? On a-t-il connu le vrai pouvoir ensuite ? Joseph Tarimassi a forcément été témoin de la Seine, puisqu'il va récupérer ce calice, cette coupe, je dirais ce récipient, parce qu'on ne sait rien sur le calice qui a servi à la Seine. On ne sait rien sur cette coupe. Contentons-nous du mot récipient. Ça le résume parfaitement. Et Joseph Tarimassi a-t-il amené, lui, ce récipient, sachant le rôle qu'il allait jouer plus tard ? J'en suis persuadé. N'oublions pas que dans la tradition, même religieuse, à demi-mot, mais c'est admis, le Graal est taillé dans une énorme émeraude qui n'est ni plus ni moins que le troisième œil que Lucifer perd en étant chassé du paradis. Est-ce la même coupe qui a servi à célébrer la Seine et à recueillir le son du Christ plus tard ? Joseph Tarimassi a-t-il apporté cette coupe ensuite en Europe ? La Gaule était une destination connue alors de la population juive. Joseph pourrait également s'y être enfui. C'est une possibilité admise. Joseph Tarimassi est le plus gros armateur de l'époque. Armateur, donc des flottes de navires, commerçants, commerciales, pas de guerre. Donc c'est un gros armateur. Il sait parfaitement qu'il y a de grands échanges entre ce qui est à cette époque la Gaule et la Palestine. Joseph Tarimassi, nous le savons par tout un tas de petits détails qui restent de l'histoire, qu'il avait des flottilles de commerce qui allaient jusqu'en Grande-Bretagne. Donc Joseph Tarimassi est parfaitement au courant de la Gaule, de la Bretagne, de la Grande-Bretagne et même de l'Irlande. De la Gaule, le Saint Graal arrive enfin en Grande-Bretagne où après le décès de Joseph Tarimassi, il serait resté à Glastonbury. Ainsi du moins l'écrivent les premières légendes du Graal au Moyen-Âge. Un des auteurs les plus importants de cette époque était Chrétien de Troyes. Son roman, Perceval, représente une source importante dans la recherche actuelle du Graal. Chrétien de Troyes a écrit cette épopée à la demande des milieux aristocrates. A-t-il ainsi perpétué un savoir secret ? Pourquoi a-t-il transféré les origines de la légende du Graal en Grande-Bretagne ? Et enfin, Joseph Tarimassi est-il vraiment mort à Glastonbury ? Pour les sujets britanniques, on les comprend, il faut garder Joseph Tarimassi. On va le garder dans la tradition. On va dire qu'à Glastonbury, il est arrivé, il est resté, il est mort. Alors, je ne le pense pas, car il existe une autre tradition qui fait redescendre Joseph Tarimassi. Et il ne s'est jamais séparé de son récipient. Il a maintenant, toujours avec lui, le contenant et le contenu. Il redescend, c'est certain. Il n'est pas mort à Glastonbury. A mon avis, il y est monté. Il avait une raison majeure d'y monter, laquelle on ne le saura jamais. Ce qui est important, c'est qu'il redescend. Et maintenant, c'est quelqu'un qui, effectivement, est probablement vieux, usé, fatigué. Il redescend. On voit qu'il est pressé de quelque chose. Il redescend. Il va redescendre par la Bretagne. Il va traverser la Gaule. Et il va buter sur les Pyrénées. Est-ce qu'il bute sur les Pyrénées ? Ou est-ce qu'il a prévu d'arriver près des Pyrénées ? Il y a quelques années, une maquette représentant un paysage du Midi de la France fut dévoilée au public. Elle provient de l'héritage d'un curé qui comptait parmi les détenteurs d'un grand secret. Sur ce moulage est matérialisé et indiqué le tombeau de Joseph Tarimassi. Joseph Tarimassi serait-il effectivement mort dans la contrée représentée sur cette maquette ? Qu'est-il arrivé ensuite au Saint-Graal ? Est-il toujours aujourd'hui à l'emplacement où Joseph Tarimassi trouva son dernier repos ? Qu'est-il advenu précisément de cette coupe légendaire ? En compagnie de l'écrivain André Douzet, nous cherchons des traces, des indices qui confirmeraient que le Saint-Graal fut effectivement ramené en Gaule, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. La trace la plus tangible nous conduit au Paupe de Montségur, un mont imposant au pied des Pyrénées. C'est ici que fut scellé en 1244 le sort des cathares. A cette époque, les représentants de cette communauté religieuse étaient supposés être les gardiens du Saint-Graal, ici, au château de Montségur. Les cathares étaient-ils ainsi les successeurs légitimes de Joseph Tarimassi ? En étaient-ils réellement les héritiers ? Le savoir des cathares s'est certainement opposé à la soif de puissance de l'église romaine. Et c'est sans doute pour cette raison qu'ils furent exterminés si brutalement. C'est la seule croisade de l'histoire menée par des chrétiens, contre des chrétiens. La poursuite des hérétiques médiévaux, et le mot hérétique que se réfère au mot cathare, est un sombre chapitre de l'histoire de l'église. Commence alors ce qui deviendra l'inquisition, et qui se transformera un siècle après l'extermination des cathares en une persécution systématique d'autres hérétiques, les sorcières ou les juifs. Nous avons donc ici les terribles prémices d'une lutte sans merci de la chrétienté catholique contre les variantes gnostiques du christianisme des origines. C'est le pape Innocent III qui prêcha la croisade contre les cathares. Les alliés de Rome assiégèrent pendant des mois mon Ségur. De nombreuses tentatives de conquête du château échouèrent. Les cathares s'étaient retranchés derrière les remparts imprenables de la forteresse. Mais en hiver particulièrement rude et des conditions de vie insoutenables s'avérèrent encore pire que la nuit. Le siège du château devenait dramatique et la situation insurmontable. La nourriture manquait cruellement et les citernes étaient vides. La fin de Montségur était proche. Rome triomphait. Les cathares n'avaient plus qu'une chose à faire. Mettre en sûreté leur plus grand trésor. Le trésor qu'ils avaient sauvegardé si longtemps dans les murs de Montségur. Ils ne devaient en aucun cas tomber entre les mains de Rome. La communauté désigna alors quatre cathares pour le transporter en lieu sûr. C'était le dernier geste qu'ils pouvaient faire avant de se rendre aux troupes de Rome et d'aller ensemble et sans résistance à la mort. Le 16 mars 1244, 205 parfaits descendent de Montségur afin d'être brûlés sans avoir renié leur foi. Même des femmes et des enfants ont trouvé la mort sur le bûcher. Une stèle commémore aujourd'hui cette exécution bestiale. La veille, dans la nuit, le précieux dépôt a été évacué du château et quelques mois avant... Elle commémore aujourd'hui cette exécution bestiale. La veille, dans la nuit, le précieux dépôt a été évacué du château et quelques mois avant, la première partie du dépôt déjà évacuée. Les quatre cathares s'enfuiront descendant le long des parois abruptes de la montagne à la faveur de la nuit. Qu'en portaient-ils ? Était-ce vraiment le saint Graal ? Ou des documents secrets ? Peut-être ne pouvaient-ils pas mettre en lieu sûr tout leur savoir ? N'avaient-ils dissimulé une partie dans les murs du château de Montségur ? Où se sont enfuis les quatre cathares avec leurs trésors ? Ils n'avaient guère d'alternative et très probablement sont-ils allés en direction de Vic de Sos. Nous sommes en route pour aller visiter l'une des cavernes de Vic de Sos où pourrait se trouver la clé du secret du saint Graal. Les cathares pourraient s'être cachés dans les cavernes au-dessous du Montréal, la montagne royale, pour échapper à leurs poursuivants. L'entrée d'une grande caverne est encore recouverte d'inscriptions. Mais la plupart d'entre elles sont de factures récentes et donc inintéressantes pour nous. Nous pénétrons à l'intérieur de la caverne. Les quatre cathares trouvèrent-ils refuge ici avec leurs trésors ? Au fond, il y a été retrouvé des ossements, des morceaux de poterie, et probablement une nécropole, mais très ancienne, du néolithique. Et je crois, d'après ce qu'ils disent, uniquement deux squelettes, ce qu'on pourrait appeler une petite nécropole, quelques restes humains, un peu de poterie. Mais c'était du néolithique. Quelques mètres au-dessous de cette caverne, au bas d'une ponte, nous arrivons devant la grotte du Graal. Lors du siège de Montségur, à la fin du siège de Montségur, nous savons par des documents de l'Inquisition, que le trésor a été évacué en une ou deux fois, et que les pièces les plus importantes du trésor cathare ont été évacuées en dernier, juste avant le moment du bûcher. Et au moment du solstice d'été, le soleil se lève dans l'alignement de la grotte. Le soleil levant éclaire précisément cette peinture rupestre qui daterait des cathares. Dans un livre de 1944, nous trouvons toutefois des images précises de la caverne avec ses détails. Plusieurs croix forment le cadre du tableau du Graal. En bas, les larmes de Marie-Madeleine, en haut, une épée, et une sorte de soleil au milieu. La signification de cette peinture demeure inconnue. Avec la chute des cathares, le savoir du Graal a disparu du champ de l'histoire. Il fallut plusieurs siècles pour que les grottes du Graal suscitent à nouveau l'intérêt. Les nazis, notamment, s'intéressèrent beaucoup au Saint Graal. Il semble que le chef de la SS, Heinrich Himmler, ait été fasciné par le mythe du Graal et celui du sang pur. Le château de Wevelsburg, près de Paderborn, devait devenir son chef-d'œuvre. Le centre du nouvel ordre du temple, la SS. Le centre de la nouvelle foi. Le château de Wevelsburg devait être le nouveau château du Graal et fut utilisé très tôt comme centre de formation d'élite, d'ESS. Mais il devait devenir un grand lieu de culte national-socialiste, un processus qui durera presque une décennie. L'un des spécialistes du Troisième Reich et de l'histoire du château de Wevelsburg est l'historien allemand Hans-Jürgen Lange. Il estime que Wevelsburg n'était pas un château du Graal. Wevelsburg n'était certainement pas le château du Graal pour Himmler, car à l'origine, il devait être un centre de formation d'élite de la SS. C'est au cours de la construction que l'on abandonna l'idée initiale. C'est ainsi que le château de Wevelsburg devait devenir ce que j'appellerais plutôt un lieu consacré à la découverte de soi. Himmler et son architecte Hermann Barthels avaient vu grand. Quand Himmler acheta le château, il était délabré et à demi détruit. Mais Himmler avait une vision. Il voulait faire construire une installation strictement secrète. 250 millions de Reichsmark devaient y être consacrés. Une somme astronomique. Seules quelques personnes étaient informées des plans d'Himmler. Même les alliés n'ont sur rien. Grâce à une astuce très simple. Après l'acquisition du château pour le prix symbolique d'un Reichsmark, Himmler en interdit par décret toute mention dans les quotidiens et les périodiques. et lorsque les troupes américaines pénétrèrent en Allemagne, l'existence du château de Wevensburg et son importance pour la SS leur étaient parfaitement inconnues. Le cœur de l'installation devait être le château lui-même. Dans les premières phases de planification, les bâtiments principaux formaient une pointe de lance. Dans un rayon de 500 mètres, d'autres bâtiments étaient prévus. Ils devaient être entourés d'un mur de 18 mètres de haut. La construction aurait entraîné la disparition du village de Wevensburg. Selon la vision d'Himmler, le nombril du Nouveau Monde devait se trouver ici. Au centre, la Tour Nord, alignée mythologiquement. En particulier, une pièce de la Tour Nord reste une énigme, la crypte. Il semblerait que le culte des morts devait avoir lieu ici. Des connaissances plus récentes mettent cette théorie en question et proposent une autre destination. Un foyer alimenté par une induite de gaz se trouve au centre de cette crypte qui possède une acoustique particulière. Nous avons ici 8 secondes d'écho et parfois plus. Une conversation normale y est impossible et on ne peut même pas y chanter. Mais le bruit des flammes y était extrêmement amplifié. Les sièges ont probablement été prévus pour que 12 personnes assises en cercle puissent écouter ensemble le bruit du feu. Un peu comme on écoute le bruit du son dans ses veines ou que l'on médite et puisse sa force en soi-même au tréfonds de son être. On remarque l'importance du nombre 12 dans la crypte. Un hommage aux 12 chevaliers de la table ronde ? Un indice qu'Himmler voulait faire de Wey Wolfsburg un château du Graal ? Il n'est pas possible de le dire avec certitude car il ne reste aucune note d'Himmler. On sait simplement que ce château eut une extrême importance pour le chef de la SS. Un signe certain de l'importance particulière que revêtait Wey Wolfsburg pour Himmler est le fait qu'il ait chargé un détenteur de la croix de chevaliers de le dynamiter durant les derniers jours de guerre afin qu'il ne tombe en aucun cas aux mains de l'ennemi. Les vastes structures supérieures en bois ont entièrement brûlé. C'est seulement des jours après ces dynamitages que les unités d'information américaines sont venus y chercher des documents. C'est par hasard que la Tour Nord est restée debout telle une relique mythologique. L'explosif n'ayant pas suffi pour détruire la totalité du château. L'un des proches collaborateurs d'Himmler, le jeune chercheur du Graal au Thoran, croyait que le Saint Graal se trouvait dans le Midi de la France précisément là où il avait étudié l'histoire des cathares durant quelques années de sa vie. Son livre, Croisades contre le Graal, est devenu un best-seller au début des années 1930. Rahn était très extraverti. Il était profondément convaincu de sa mission de chercheur spécialiste des cathares et il a cherché le Graal en tant qu'objet historique. en tant qu'objet historique, il a cherché en tant qu'objet et en tant qu'objet en tant qu'objet de la France. En très peu de temps, au Thoran a surtout prospecté toutes les grottes du secteur de Tarascon d'Ariège et de Vigues de Sceaux, des grottes très importantes dans lesquelles on a trouvé des inscriptions, des peintures et des statuettes égyptiennes, mais également des peintures, des inscriptions et des objets relatifs à l'époque du Graal. Et au Thoran, forcément, est venu visiter cette grotte. Nous avons la certitude, grâce à Déoda Rocher qui en avait non seulement fait mention, mais en avait laissé un écrit, que Thoran est venu à regarder cette peinture. A-t-il compris l'intégralité du message ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'on est certain qu'il avait compris le sens général de cette peinture, sa fonction, et peut-être ce qu'elle pouvait représenter de symbolique. Thoran aurait également reçu des informations dans un petit village sans importance, Rennes-le-Château. A la fin du XIXe siècle, le curé du village, l'abbé Béranger-Saunière, semble avoir découvert un secret qui fit de lui en très peu de temps un homme fortuné. Aurait-il percé le mystère du Saint Graal ? Donc, site magnifique, histoire merveilleuse et peut-être un mystère, un mystère dû à l'abbé Saunière. Mais l'abbé Saunière n'est qu'en fait qu'une partie de l'histoire de Rennes. Un peu comme un révélateur du site, il est venu à une période et mis le doigt sur certaines choses. Ce qui est un fait certain, c'est que le prêtre, entre 1885, date de son arrivée, où il dépose son sac près de la porte du cimetière dans la petite bibliothèque, et 1907, l'année où il arrête par maladie ses activités, a dépensé énormément d'argent. On ne sait pas vraiment jusqu'ici ce que Saunière a pu découvrir. Il n'a confié son secret qu'à une seule personne, sa gouvernante, Marie Desnarnes. Des années après le décès du curé, elle s'est trouvée en contact avec Autorane. Lui a-t-elle transmis le secret ? A l'origine, pauvre curé de campagne, Saunière est devenue rapidement propriétaire d'importants biens immobiliers, composés de plusieurs terrains dont les environs de grands jardins, d'un domaine, d'une tour panoramique et d'une superbe villa. Saunière la baptisa Villa Bethany en référence à la maison de Bethany à laquelle appartenait Marie-Madeleine. On raconte que le curé y recevait régulièrement des hôtes illustres. Parmi les plus connues, la comptatrice Emma Calvé. Un membre de la maison de Habsbourg aurait également fréquenté la Villa Bethany. a-t-il été mis en contact avec des personnages mythiques aussi des artistes de la fin du XIXe, tels que Mucha, dont vous pourrez tout à l'heure filmer un des tableaux, tels que des cercles de Debussy. Je pense qu'il faut imaginer ce prêtre sur ce rocher, sur ce piton sauvage. À la fin du XIXe siècle, les pensées Paris pour un prêtre de campagne, c'était le bout du monde. Comment a-t-il pu rentrer en contact ? Comment a-t-il été mis en contact ? Il n'y a aucune archive qui peut le dire. Qu'importe ce que l'abbé a découvert dans ce village perdu d'Urasès, ce n'est qu'au moment de la rénovation de l'église du village dédiée à Marie-Madeleine qu'il a pu découvrir un important secret. L'argent des travaux lui a été donné par la comtesse de Chambord. Son époux défunt aurait été le dernier héritier du trône de France. Après la rénovation, Saunière parle de son église comme d'un lieu terrible. Terribilis est locusiste. Cette phrase latine figure directement sur le porche. À l'entrée, Saunière a placé un démon, Asmoday, le gardien des trésors cachés. L'un des froids, il fixe le sol. Quatre onges gardent le démon. Des chercheurs y voient un indice caché à propos du secret. Un des anges montre du doigt une citation au-dessous. Par ce signe, tu le vaincras. De quel signe s'agit-il ? Dans un médaillon rouge en dessous, les lettres BS qui pourraient être les initiales de Saunière. ou s'agit-il d'un tout autre signe à peine remarqué ? En entrant dans l'église, ce qui surprend au premier abord, c'est un étrange porte-bénitier, un diable, un démon, Asmoday. Asmoday est accroupi, est à genoux. Quelques détails, son vêtement est bleu, il présente son genou droite dévoilé. On pourrait peut-être imaginer là une signature issue d'un milieu maçonnique de l'époque. Également, on s'aperçoit que dans l'aile gauche d'Asmoday, il y a une série de signes qu'on aurait pu prendre pour des griffes si elles n'étaient pas derrière ces signes, regardées à l'envers, présentées à l'envers, montrent une série de lettres hébraïques qui pourraient signifier soit Jésus, soit franc, soit, troisième solution, une série de chiffres, un nombre, fait avec des 1 ou peut-être des 7. La plupart des chercheurs considèrent que le curé a laissé bien d'autres indications sur son trésor dans l'église. On retrouve partout, en effet, des erreurs assez étranges qui n'auraient pas pu être commises par un prêtre catholique. Première station du chemin de croix, Jésus est condamné à mort. Au pied de Ponce-Pilate, un oiseau mythique. Que vient faire cet oiseau fabuleux dans l'histoire de la Passion de l'Église ? Quatorzième station, Jésus est déposé dans le tombeau. À l'arrière-plan, on a perdu un oiseau de la Passion de l'Église. Au pied de Ponce-Pilate, un oiseau mythique. Que vient faire cet oiseau fabuleux dans l'histoire de la Passion du Christ ? Quatorzième station, Jésus est déposé dans le tombeau. À l'arrière-plan, on aperçoit une montagne qui ressemble à un massif des environs de Rennes-le-Château. Marie et Joseph portent chacun un enfant. Sonir montre ainsi la sainte famille avec deux enfants. Pourquoi ? Marie-Madeleine est assise devant un buisson avec deux bronches, l'une fleurie, l'autre desséchée. Ses doigts sont croisés artificiellement. Sur les colonnes, on trouve partout le symbole B.S., richement décoré. Une allusion à l'emblème des Rosicruciens. Ce motif illumine le plafond et les murs. Jésus et Jean. Le Christ adoptissait la même attitude que le démon Asmodée à l'entrée de l'Église. Jean tient un bâton avec l'inscription « Exce Agnus Dei » Voici l'agne de Dieu. L'hôtel est décoré d'une coupe dorée à un graal. Ailleurs, autour de Jésus, des pièces de manée tombent. Autre détail très inhabituel, dans la sacristie de l'Église, l'abbé Seunière s'est fait construire une cellule secrète. Pour les visiteurs, elle demeure invisible derrière une armoire murale. Quel secret Béranger Seunière a-t-il voulu cacher ici ? A l'extérieur de son Église aussi, Seunière a laissé de nombreuses indications. L'imposante croix de Jésus forme le centre du jardin de l'Église. A sa base, sur le socle, nous voyons à nouveau la coupe du Graal. La petite grotte que Seunière lui-même avait construite sur le modèle de la grotte miraculeuse de Lourdes. Il paraît que Seunière voulait également faire de Rennes-le-Château un lieu de pèlerinage. Qu'aurait-il découvert pour justifier une telle mesure ? Près de l'Église, le prêtre avait son bureau, à côté de l'entrée du cimetière. Sur le porche de ce dernier, une décoration a priori d'un goût macabre fut faite sur son ordre, une tête de mort qui accueille les visiteurs. Et enfin, la tour Magdala. La maçonnière l'a faite construire comme une tour bibliothèque. D'après la plupart des chercheurs, cette tour est une des clés élémentaires de la solution du secret. De sa plateforme, on doit pouvoir discerner l'emplacement où fut caché le trésor de Seunière. Détail intéressant, d'ici on a une vue dégagée sur la montagne sacrée de la région, le pic de Bugarach. Selon des légendes locales, la table ronde se trouverait dans une grotte de cette montagne. Béranger-Seunière était-il effectivement sur les traces du Saint-Graal ? Des milliers de chercheurs ont essayé depuis de répondre à cette question. Mais toutes les indications laissées par Seunière n'ont pas conduit à des résultats jusqu'ici. Peut-être la maquette qu'avait fait réaliser le curé était en mesure d'apporter un peu de lumière sur le formidable secret de Béranger-Seunière. Seunière finit par comprendre le secret de Rennes-le-Château. Il comprend également qu'il est malade, il est cardiaque, il a déjà eu des problèmes cardiaques. Il comprend qu'il va s'éteindre rapidement et il décide de commander un moulage, une maquette, peut-être à partir d'un autre moulage connu de certains religieux, en tout cas certainement de quelques évêques et il va apporter quelques finitions, quelques détails supplémentaires à la construction de sa maquette. Il va la commander dans une fonderie d'objets religieux du secteur d'Aix-en-Provence. Il va demander en cours de fabrication des modifications et tout à coup le fondeur écrivant une fois, deux fois, trois fois à Sonnière pour lui dire nous avons terminé les modifications, est-ce qu'on peut couler, est-ce qu'on peut faire la maquette en bronze définitif ? Sonnière ne répond pas et le fondeur envoyant une dernière lettre reçoit le courrier qui revient avec la mention décédé. Sonnière est mort, il n'aura jamais vu les modifications qu'il a apportées à sa maquette. Troubeau de Joseph Tarimassi, quels sont les mots que Sonnière a fait graver sur la maquette ? André Douzé a découvert que le paysage montre sans aucun doute pour lui le secteur de Périlos. A-t-il découvert ici la vraie tombe de Joseph Tarimassi ? Périlos est un village abandonné à proximité de Joseph Tarimassi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Si Joseph d'Arymassy redescend de Grande-Bretagne en direction des Pyrénées nous allons retrouver beaucoup plus tard environ 13 siècles après lui Ramon de Perrillos qui va faire pratiquement le même cheminement en sens inverse jusqu'en 세상 L'Irlande nous dit-il, on nous dit également qu'il est obligé de demander l'autorisation au roi de France, puis au roi d'Angleterre. Donc il fait un périple, un cycle important, et lui en sait l'importance. Recherche-t-il quelques morceaux de cette histoire fabuleuse qui n'aura pas été encore cachée ? Toujours est-il également que lorsqu'on étudie, lorsqu'on lit les seigneurs de Périlos, ils ont une véritable vénération, un véritable culte pour les romans de la table ronde. Et Ramon de Périlos, lorsqu'il redescend, suit un périple important, et on suppose même qu'il aurait suivi les traces de Joseph d'Arimacy qui redescend. Peut-être pour vérifier s'il n'y a pas eu d'autres dépôts. Et si l'on relit attentivement le Parsifal, si l'on relit attentivement les romans de la table ronde, si l'on relit attentivement von Fran und Schenbach, on a des détails sur les personnages, sur les lieux, sur les événements, qui nous rapportent à quelques lettres près, et avec des faits qui sont pratiquement identiques à l'événement de Montségur, à ce qui s'est passé à Montségur. Les Périlos vouaient un culte incroyable aux romans de la table ronde, aux chevaliers de la table ronde, aux rois Arthur et au Graal. A tel point que dans une grotte de Périlos, un des derniers curés de Périlos mentionne encore un pèlerinage dans une grotte, sans dire ce qu'on aurait ce pèlerinage, mais un pèlerinage pour très peu de personnes. Et il dit que dans cette grotte, il y a la représentation du précieux récipient ayant contenu le sang et l'eau du Christ. Donc il n'y a là quelque chose de pas contestable. Et il y a un autre lien avec le Parsifal, avec les romans de la table ronde. On peut se demander également pourquoi les cathares ont-ils été si présents dans le Languedoc et pas ailleurs. Alors que nous savons très bien que le catharisme n'est pas né dans le sud de la France, mais en Champagne. En Champagne, le catharisme était très florissant, beaucoup moins inquiété que dans le sud. Et pourquoi tout à coup cette descente du catharisme vers le Languedoc ? Si on regarde les écrits du catharisme, on s'aperçoit également que les cathares avaient beaucoup d'intérêt pour Jésus, pour des événements, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord avec ce que l'Église catholique en fera, est autre chose. Mais ils ont un grand intérêt. Ils ont également un grand intérêt pour la féminité. Est-ce la Pistis Sophia ? Est-ce l'état de virginité de la Vierge ? Ou est-ce l'histoire de cette femme qui a suivi Jésus dans tout l'événement de la fin de sa vie, Marie-Madeleine ? Qu'avaient avec eux les cathares pour se retrancher dans Montségur, pour y résister un an, pour attendre de faire en sorte de tenir jusqu'à un événement religieux important, et d'obtenir, très curieusement de la part des autorités, 15 jours pour continuer, peut-être terminer une ultime fois ce qu'ils avaient à faire. On a toujours soupçonné les cathares de détenir le livre de la vérité. Mais qu'est-ce que le livre de la vérité ? On les a également soupçonnés en même temps de tenir le Graal. Mais Montségur, en fin de compte, si on regarde la construction, la construction terrestre du vaisseau de pierre de Montségur, un vaisseau c'est un vaisselle également. Ce vaisseau a été construit, aligné à partir du mont Bugarach. En fin de compte, c'est comme la maquette, il y a un positif, un négatif. L'un ne peut pas exister sans l'autre. L'un donne naissance à l'autre. Et la lecture devient possible. Qui est le négatif ? Montségur ou Bugarach ? Montségur qui ne va servir que très peu de temps. Un an, pas plus. Le temps d'un siège, comme l'ordre du temple par exemple, qui est là pour une mission qu'on ne comprendra jamais très bien, mais incontournable, nécessaire. Montségur était nécessaire. Et Montségur est une coquille, est un oeuf, qui après avoir livré la partie vivante qu'il a à l'intérieur, ne reste plus qu'une coquille vide, sèche. Montségur n'est pas forcément sec. Montségur porte encore l'esprit, mais il ne sert plus à rien. Bugarach, en échange, est encore vivant, est encore vert. Et Bugarach est sans doute une partie encore en attente du grand message. C'est ce message qu'on va retrouver en filigrane tout au long des romans de la table ronde, de ces différents héros qui vont émailler ce récit, qui vont le rendre populaire. Et ce qui est populaire est immortel. Lors du siège de Montségur, à la fin du siège de Montségur, nous savons par des documents de l'Inquisition que le trésor a été évacué en une ou deux fois. Et que les pièces les plus importantes du trésor Qatar ont été évacuées en dernier, juste avant le moment du bûcher. Un grand feu a été allumé sur la montagne pour prévenir que le trésor était hors d'atteinte et que les parfums avaient réussi à fuir. Et si on suit les rares dépositions de ceux qui ont réussi à fuir, on trouve un cheminement qu'on peut suivre parce que les vieux chemins de cette époque sont encore connus. Et ils avaient 90% d'obligation d'arriver dans cette vallée. Et ils avaient 90% d'obligation d'arriver dans cette vallée. On pense au Graal. Mais un Graal n'est pas forcément un objet, peut-être des documents ou une philosophie très importante. Quoi qu'il en soit, c'est un trésor. Et on estime que la commanderie de Capoulay-Junac, la commanderie templière, les templiers ont aidé les Qatar à fuir et à venir se mettre en sécurité ici avec leurs dépôts. Probablement ont-ils été obligés de se réfugier dans quelques grottes ici, peut-être à proximité de celle-ci, qui contient une peinture, qui sur la décompose explique la cérémonie de la Passion du Christ. Donc du Graal. Ensuite, on est sur un site qui est très ancien, qui a toujours été fréquenté en raison d'un culte solaire. Et au moment du solstice d'été, le soleil se lève dans l'alignement de la grotte. Donc on a un culte solaire que les templiers ne pouvaient pas nier, que les Qatar devaient apprécier. Et probablement d'autres peuples venus de beaucoup plus loin, au-delà de la Méditerranée, ont dû fréquenter, puisque le petit village qui est en face du dolmen de Sème, Sème déjà est une image importante par rapport à la Bible, au récit traditionnel religieux, en face du palais de Sème, de l'autre côté de la vallée, il y a un village qui s'appelle Horus. On entend Horus, le nom du dieu égyptien, mais il n'y a pas la lettre H. On dirait, on est un village qui s'appelle le Méditerranée, Sous-titrage ST' 501